Bravo à tous c'est CELDEL, aujourd'hui on va jouer à Hangard, un jeu dont j'avais parlé dans un hebdo, c'est un jeu étudiant de fin de cycle donc celui ci est téléchargeable gratuitement, je vous mets le lien dans la description. C'est un jeu en 3d dans le style d'un assassin's creed grosso modo, on va construire la jeune femme qui est à droite et qui est issue d'une lignée noble et elle était partie en vadrouille dans les sept mers mais alheureusement lorsqu'elle a appris que les derniers membres de sa famille et bien avait péri, elle a décidé de revenir à la maison, le problème c'est que son palais a été saisi par des hommes et du coup elle essaye de savoir un petit peu ce qui se passe donc c'est ça se passe a priori en Espagne au 17e siècle et c'est un jeu de cap et d'épée, elle se bat avec la rapière qu'on peut voir ici et elle va du coup tâtoner un petit peu tous les jours. Allez du coup on se lance, je vais pas faire forcément une vidéo très longue, j'ai essayé de faire moins de 10 minutes parce que le jeu est pas nécessairement très très long et du coup on va normalement démarrer la vidéo de lancement. Et depuis mon premier fencing listen, j'ai savait que la vie en la maison n'était pas pour moi. Mon cœur yawnait pour adventure et bete pour la clash de steel. J'ai passé 10 ans travelling loin et loin across les 7 seas, jusqu'à un jour j'ai appris la disparition des derniers vies. J'ai savait que c'était l'heure de abandonner mon vie de excitant et de prendre à travers mes duties comme une noble femme. Mon nom est Adalia de Volador et je suis venu à la maison. Adalia de Volador ? Ha, oui, et je suis Queen Maria. Vous n'avez pas d'invitation, signorita. Maintenant, venez de votre mère. Je vous dis, c'est ma maison. Comment vous avez dit ? Vous n'êtes pas encore de la couleur des volateurs. Ha ! Les volateurs sont tous morts et ce palace a été arrêté. Et on passe au gameplay. Alors, on va pouvoir attaquer devant nous. Là, c'est un petit tuto. On va pouvoir faire un pari, donc c'est un contre. Hop, comme ça. On va pouvoir faire un dodge, donc ça va être une petite esquive en arrière. Et on va pouvoir donner un coup de pied, donc comme on peut le voir sur l'image de gauche pour faire passer les ennemis par-dessus les barrières ou leur envoyer des tables dessus ou divers éléments qu'on pourra trouver dans le jeu. Hop, on va faire ça. Et puis, on a un dernier élément, c'est ce qu'on voit en haut à gauche, la jauge qui se remplit autour de l'espèce de pièce dorée. Lorsque cette jauge est pleine, on va lancer une taunte. Donc, on va lancer une blague ou un truc pour déstabiliser l'ennemi. Et si on arrive à faire notre phrase en entier sans se faire taper, on va reprendre tous nos points de vie qui sont les losanges rouges en haut à gauche. Et donc là, on a entendu que j'ai réussi parce qu'il y a eu un petit claquement. Alors, un truc assez amusant, c'est qu'il y a une sorte d'aspect cinématographique. Quand on fait des blagues, on va voir des gens qui vont rire autour de nous, comme si on avait un public. Alors, c'est peut-être le public des gens qui étaient dans cette maison. Parce qu'il n'y a pas que des gardes. À la base, il y avait une sorte de fête visiblement. Donc, c'est peut-être eux qui ont fait rire. Et du coup, de temps en temps, quand on fait des actions, on a des réactions du public. Quand on tape des gens, quand on dit des choses drôles. Donc, c'est assez marrant. Et donc là, nous voici dans la structure. Donc, il y a un gros bâtiment devant. Et puis, il y en a sur les côtés. Alors, en réalité, ça fait un gros carré. Avec la cour au milieu. Avec la cour au milieu. Donc, on va voir des petits objectifs au-dessus. On va devoir visiter un petit peu les lieux. Sachant qu'il y a des interactions avec des objets. De temps en temps, par exemple, on peut trouver quelqu'un en charge et le questionner. On peut envoyer des pots en l'air et les renvoyer dans la tronche des ennemis. Puis, il y a d'autres petites blagues. Un petit peu à gauche, à droite. Il y en a quand même pas mal. Il y a également des pots. Ça, c'est assez sympa. Je vais essayer. Hop. De monter. Comme ça. Voilà. Hop. Je suis tombé. Je vais essayer de lui envoyer le pot dessus. Boum. Alors, la caméra n'était pas très bien placée. Alors, évidemment, c'est auto-guidé. C'est vraiment fait pour le grand spectacle. Est-ce que j'ai encore un ennemi ? Je ne sais pas où il était. Il était parti. Allez, on va l'éliminer de façon classique. Oh, il y en avait d'autres. Même beaucoup d'autres. Il y en a qui s'est assommé tout seul avec le truc. D'accord. J'aime bien les bruits. Alors, ce qui est bien, c'est que le personnage loque automatiquement quelqu'un autour. En général, ça marche plutôt bien. Bien. En général. Et comme on peut le voir, voilà, de temps en temps, ça fait peur aux gardes, carrément. De lancer nos punchlines. Vous voyez, là, par exemple, j'ai shooté dans un truc. Et des fois, elle le rate. Boum. Voilà, ça faisait pareil tout à l'heure avec le pot. Alors, les ennemis sont en mode ragdoll, comme on peut le voir. Donc, ça fait des positions assez marrantes. Surtout qu'après, des fois, ils se réveillent. Ils tombent au sol, mais ils ne sont pas morts. Et du coup, on se retrouve dans des situations assez amusantes. Là-bas, il y a plein de gens. Ah, laisse-moi passer. Moi, je vais essayer d'aller, par exemple, par ici. Ah, ça ne se passe pas très bien. Voilà. Par exemple, vous voyez, on peut sauter comme ça. Donc, c'est assez aidé. C'est vraiment comme Assassin's Creed. On a des touffes qui font qu'on peut se rendre... Oups, je suis tombé. Alors, il y a des touffes, petits bugs. Parce qu'évidemment, c'est un jeu étudiant. Donc, il y a des petites erreurs, parfois, qui peuvent arriver dans le jeu. Mais ce n'est pas gênant, globalement. Les pieds dans le vide. Ouf, d'où tu viens, toi ? Voilà, là, par exemple, j'ai fait ma tonte et je me suis fait toucher. Ce qui fait que, malheureusement pour moi, je n'ai pas repris mes points de vie. Mais là, c'est en train de se recharger. Tant qu'on est en combat, la barre remonte. Donc, on peut un peu temporiser. Voilà, j'ai repris mes points de vie. Ah bah, j'ai fait peur aux deux. Ah mais il y a d'autres gens, décidément. Alors, est-ce qu'il y a un truc drôle que je pourrais leur balancer à la tronche ? Est-ce que ces éléments, on peut leur mettre dessus ? Non. Par contre, eux, s'ils montent dessus, je peux les faire tomber comme ça. Une méthode assez pratique pour les tuer, d'ailleurs, c'est quand ils se relèvent. Voilà, on leur met un petit coup. Et en général, ça marche pas mal. Je sais, je peux t'inviter pour un truc drôle pour moi. Tu veux ça, c'est vrai ? Voilà. Ah, il y a le poulet, je crois. On peut faire... Voilà. Alors, le gars, il a un poulet sur la tête. Là, on le voit au sol. Donc voilà, il y a plein de petites blagues comme ça. Il faut essayer un petit peu de faire des actions sur l'environnement. Et du coup, voilà, je veux pas beaucoup aller plus loin. Il faut visiter un petit peu les lieux et faire quelques petites missions qu'on verra en haut à droite, qui consistent globalement à visiter, à tâtoner des gens. Et du coup, c'est assez amusant. Et donc, c'est fait par des étudiants, ce qui est vraiment très très chouette. L'ambiance graphique et sonore... Ok, je crois qu'il y avait un gars autour de moi. L'ambiance sonore et graphique est vraiment vraiment réussie. Et le gameplay est sympa. Alors, il y a des petites imprécisions, malheureusement. Mais bon, ça, c'est un peu compliqué, je pense, à gérer aussi. Ah oui, voilà, il y a le public là-haut. Les gens qui étaient à la fête. Et puis, bon, après le gameplay, c'est vrai que grosso modo, c'est beaucoup tatané avec une touffe pour donner des coups de lame comme ça. Jusqu'à ce que le garde en face n'arrive pas à se protéger et se prenne un coup. Mais bon, voilà, c'est assez amusant. Donc, si le jeu vous plaît, je vous encourage à l'essayer. Encore une fois, c'est gratuit. Allez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que le jeu vous intéresse. Je vous fais des papouilles et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...